C'est finalement l'histoire d'une narratrice typiquement occidentale qui est un peu une candide typique qui décide d'écrire un roman sur Madiakomaneci qui va lui envoyer chacun des chapitres qu'elle écrit un par un et le commenter avec la gymnaste. Et elles ne se rencontreront jamais. Elles ont uniquement des rapports par mail et par téléphone. Donc voilà, c'est ces deux femmes qui sont face à face. C'est peut-être, c'est pas une biographie, c'est le roman d'une biographie. C'est le roman d'un monde perdu aussi parce que le roman s'achève en 1989, le roman s'achève à la chute du mur, donc c'est le roman d'une Europe qui n'existe plus. Et comme l'a dit une jeune lycéenne en France, elle l'a très bien résumé, elle a dit finalement ce n'est pas un roman sur Nadia Komaneci, c'est un roman sur nous toutes, sur toutes les filles. Et moi je viens le voir comme ça sur le roman du parcours d'un corps féminin entre tous les régimes, c'est-à-dire qui traverse effectivement le communisme, le libéralisme et qui historiquement a traversé plusieurs régimes politiques. Merci.